Les obstacles que nous avons dans nos vies ne sont pas toujours physiques. Il y a des obstacles invisibles, il y a des obstacles spirituels, il y a des obstacles dans le monde où on ne peut pas agir de manière physique. Et ça, c'est la prière seule qui peut enlever ces obstacles sur votre chemin. C'est pour cela qu'on vous exhorte à être des hommes et des femmes de prière. Si de manière physique il y a un blocage, tu trouves une solution physique. Mais souvent le blocage il est spirituel. Ça dit quoi? Tu mérites un poste dans telle entreprise. Toi-même tu sais que normalement on peut t'embaucher. Mais pourquoi on ne t'embauche pas? Tu ne comprends pas. Tu as tout ce qu'il faut comme qualification. Tu déposes tes CV partout. Ce n'est pas que ces entreprises-là manquent de place. Mais on ne t'embauche pas. Quelqu'un d'autre vient, on le prend. C'est ça le blocage spirituel. Tu es parti faire l'entretien. Toi-même tu sais que tu as bien fait. Ils t'ont même rassuré qu'ils vont t'appeler. On ne t'appelle pas. On prend même quelqu'un juste après toi qui a fait même moins d'efforts. C'est ça le blocage spirituel. Tu es dans une relation. Vous êtes fiancé depuis longtemps. Vous vous fréquentez. Ce qui empêche même d'aller au mariage là. On ne sait pas c'est quoi. Ce n'est pas que les moyens manquent. Ce n'est pas aussi un grand mariage que tu veux. Mais même mariage à quatre, on ne veut pas te donner. Tu ne comprends rien. Tu es intelligent. Mais tu n'as pas tes examens. Chaque fois que tu vas composer, tu échoues. Tu échoues, tu ne comprends pas. Ce sont des blocages spirituels. Vous comprenez ? Donc, vous devez prendre conscience. Tu mérites même d'avoir ta place dans ce club. Mais on ne te prend pas. On ne te sélectionne pas. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il n'y a pas d'explication physique. Mais spirituellement parlant, tu es bloqué. Donc, aussi, ça agit dans le monde physique. Donc, mes frères, mes sœurs, les obstacles que nous avons dans nos vies ne sont pas toujours physiques. Tu es bloqué. Tu ne sais même pas ce qui te bloque. Tu ne sais même pas ce qui t'empêche même d'avoir ton travail. Ou bien d'avoir ta promotion. Ou bien de pouvoir te marier. Ou bien de pouvoir enfanter. Tu vas faire les analyses, les examens. Tout ce qu'on te demande de faire. On dit, vous n'avez aucun problème. Mais vous n'enfantez pas. Ah, ça, ce sont des obstacles spirituels. Soit parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Ou alors, ça peut être le temps de Dieu. Mais comme vous ne priez pas, les ténèbres envahissent votre maison. Envahissent votre couple. Ou bien envahissent vos vies. Et vous n'arrivez pas à procréer. C'est ça le blocage spirituel. Donc, les blocages, les limites ne sont pas juste physiques. Il y a des blocages, des limites invisibles. Les années passent. Les saisons passent. Mais nous devons avoir des résultats. Quand on dit que Dieu t'a donné la vie, c'est un certain temps qui te donne. Donc, chaque jour qui passe, c'est notre vie qui s'égrène. Même si on a des années, des années à vivre. Mais chaque jour qui passe, chaque année qui passe, c'est notre vie qui passe. Donc, nous devons avancer. Nous devons réaliser nos objectifs. Mais les obstacles peuvent nous empêcher. Et les obstacles ne sont pas que physiques. Si ce sont des obstacles physiques, on cherche des solutions. Mais il y a souvent des obstacles spirituels. Qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Tout ce qu'on dit de faire, tu fais. Tu poses des actes. Mais tu ne comprends pas. Tu ne réussis pas. Tu n'avances pas. Tu vois que tu es bloqué. Mais tu ne sais même pas. Qu'est-ce qui te bloque ? Tu es bloqué par quoi ? Même tu ne sais pas. C'est pour ça qu'on dit de prier. La prière s'occupe du côté spirituel qui n'est pas visible à l'œil nu. Mais qui peut empêcher d'évoluer. Donc, ne négligeons pas la prière. Les mauvais esprits existent. Les esprits mauvais existent. Et leur objectif, c'est d'empêcher chaque être humain de réaliser sa destinée. De réaliser ce pour quoi Dieu l'a créé. Et nous sommes toujours dans notre moment de prière de nommer haute tension spirituelle. Cette semaine, c'est la neuvième semaine. C'est la semaine de la destinée. On est en train de lutter dans la prière pour notre destinée. Pour que chacun de nous soit une source de bénédiction pour l'autre. Amen. Et le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est Au nom de Jésus-Christ, je brise toute chaîne, tout lien, toute limite invisible qui empêche la réalisation de ma destinée. Donc, aujourd'hui, c'est le combat spirituel. Il faut briser les limites. Il faut briser les chaînes. Il faut briser les liens. Parce que, spirituellement, il peut y avoir des blocages à la réalisation de ta destinée. Comme on l'a déjà dit, si tu es sur la terre, tant que tu ne réalises pas ta destinée, ça ne dérange pas le diable. Ça ne lui dit rien. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu et qui sont partis. Donc, tu es une personne de plus. Mais c'est quand tu réalises ta destinée. C'est-à-dire ce pour quoi tu es sur la terre. Quand tu commences à accomplir ça, le diable n'est pas content. Celui qui a créé la voiture, ou bien ceux qui ont créé la voiture, c'est pour nous permettre de nous déplacer. Si on veut détruire la destinée de la voiture, c'est de l'empêcher de rouler. De la même manière, ce pour quoi Dieu t'a créé là, le diable veut empêcher ça. Et il y a des obstacles physiques. Mais si les obstacles sont physiques, on a des solutions physiques qu'on va aller chercher. On va chercher à déplacer ces obstacles-là de manière physique. On va poser des actes. Mais souvent, ces obstacles-là sont spirituels. Ils ne sont pas physiques, ils ne sont pas visibles. Ils sont du monde spirituel. Tu es bloqué, tu ne sais même pas ce qui te bloque. C'est pour ça qu'il faut être un homme, une femme de prière. Vous voyez, on vit tous ensemble, mais chacun a sa vie. Souvent, quand on prêche, certains banalisent ça. Mon frère, ma soeur, tu peux être couché avec quelqu'un comme ça sur un lit. Et la personne est malade, toi tu es en bonne santé. La personne meurt, toi tu vis. Pourquoi? Parce que la vie est individuelle, elle est personnelle. Nous tous on vit là, mais chacun a sa vie. Comment tu vas faire pour avoir tes résultats? Comment tu vas faire pour t'en sortir? Comment tu vas faire pour être en bonne santé? Comment tu vas faire pour avancer? Avoir de l'impact et puis ta vie là, tu ne vas pas la finir dans le regret là. C'est ça qu'on cherche. Donc on est en train de te parler de Dieu. On est en train de te parler de la prière là. Il faut prendre au sérieux. Tu ne vas pas rendre compte pour quelqu'un, tu rendras compte pour toi. Le résultat de quelqu'un n'est pas ton résultat. Arrête d'être distrait. Le diable, Satan, la Bible dit, il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est ça son cahier des charges. Aujourd'hui, vendredi 30 décembre 2022, nous lisons AG. AG chapitre 1. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Nous sommes dans la neuvième semaine de notre moment de prière dénommée Haute Attention Spirituelle. Cette semaine, c'est la semaine de la destinée. La semaine où on prie pour notre destinée. Le plan que Dieu a pour nous. Ce pour lequel il nous a envoyé sur terre. La destinée, c'est ce qui doit sortir de nous pour aider les autres. Ce qui sort de nous et qui est la solution pour les autres. Aujourd'hui, vendredi, nous sommes en combat spirituel. Ce soir, chacun de nous doit faire une mini veillée d'une heure du temps. Et le sujet de prière, c'est le combat spirituel. Combattre tout ce qui veut combattre ta destinée. Combattre tout ce qui veut t'empêcher d'avancer. Que tout mauvais esprit contre notre destinée soit vaincu au nom de Jésus. Que tout mauvais plan contre notre destinée soit annulé au nom de Jésus. Que toute limite invisible contre notre destinée soit brisée au nom de Jésus. Que toute chaîne du diable, toute chaîne de limitation, toute œuvre des ténèbres soit vaincue, brisée, consumée par le feu du Saint-Esprit. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous combattons les œuvres sataniques. Nous combattons les œuvres des esprits mauvais. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir. Et un pouvoir, on l'exerce. Au nom de Jésus. Chassez avec moi tout mauvais esprit qui agit dans vos vies, qui agit dans vos maisons, qui agit dans vos familles, dans vos entreprises, dans vos couples. Allons en guerre maintenant. Au nom de Jésus. Il a dit à Pierre. Tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Et les pas du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Au nom de Jésus. Allons en guerre contre toute puissance satanique. Toute œuvre des ténèbres. Tout esprit démoniaque qui se lève contre nos vies, contre nos familles, contre tous nos intérêts. Nous avons reçu le pouvoir de les chasser. Ils ont été chassés du ciel. Dieu nous a donné le pouvoir de les chasser de nos maisons, de les chasser de nos vies. Au nom de Jésus. Nous combattons pour la réalisation de notre destinée. Nous prions et nous combattons toute œuvre satanique contre notre destinée. Nous crions à Dieu pour l'enfantement de notre destinée. Nous combattons tout mauvais esprit contre notre destinée. Tout mauvais esprit contre notre destinée est vaincu au nom de Jésus. Tout mauvais plan contre notre destinée est annulé au nom de Jésus. Toute chaîne maléfique, toute chaîne diabolique, tout lien qui nous empêche de décoller, qui nous empêche d'évoluer, que ces chaînes soient brisées, que ces liens soient brisés, consumés, consumés par le feu du Saint-Esprit. Nous consumons toute œuvre satanique. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit, ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que nous délirons sera délié. Au nom de Jésus, nous marchons sur tout serpent. Nous marchons sur tout scorpion. Nous marchons sur tout règne diabolique. Nous marchons sur tout esprit mauvais. Nous annulons leurs œuvres. Nous consumons leurs plans. Nous consumons leurs plans. Nous envoyons le feu dans le règne du diable. Nous envoyons le feu contre les esprits mauvais. Au nom de Jésus, nous lions tout plan satanique. Au nom de Jésus, nous lions tout démon envoyé après nos familles. Nous lions tout mauvais esprit qui nous a été envoyé. Envoyé contre nos enfants. Envoyé contre nos parents. Contre nos frères, nos sœurs. Tout le monde de nos familles. Au nom de Jésus, nous lions tout mauvais esprit envoyé contre nos pays. Les esprits de guerre, de division. Au nom de Jésus, nous venons contre vous. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, nous chassons tout le monde des ténèbres. Je chasse tout esprit satanique. Je chasse tout esprit démoniaque. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Là où cette prière est écoutée, la gloire de Dieu s'installe. Nous chassons tout esprit de mort. Nous chassons tout esprit de maladie. Nous chassons tout esprit d'échec, de malédiction. Tout esprit de stérilité. Au nom de Jésus, nous brisons l'échelle. Nous brisons les liens. Nous brisons la malédiction. Nous brisons l'échec. Nous proclamons la vie, la réussite, la prospérité, la gloire, l'élévation, l'amour, la paix, la joie de Dieu, la longévité. J'attaque ce qui attaque vos vies. J'attaque ce qui attaque vos vies. J'attaque ce qui attaque vos vies. Au nom de Jésus, toute affliction maintenant est arrêtée par la puissance qui régénère. Christ est la puissance de Dieu pour notre guérison. Tout ce qui vous afflige, tout ce qui vous fait pleurer. Maintenant, la lumière de Dieu s'allume dans vos vies. Et ses oeuvres ténébreuses sont chassées. Les mauvais esprits, chassés. L'échec, chassé. La mort, chassé. La malédiction, chassé. Tout ce qui vous met en retard. Maintenant, nous proclamons la vie, la puissance de l'accélération divine. La Bible dit, Christ est mort pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Il dit, je suis venu pour que les brébis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Toute disette prend fin. Tout esprit de moins que moi. Tout esprit qui vous met en retard. Tout esprit de disette. Tout esprit de pauvreté. Tout esprit de misère. Maintenant, est ôté. Chassé. Recevez la grâce des Tiers. Recevez le Saint-Esprit. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Autre tension spirituelle, ça continue. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. approached des Tiers.